Bonjour à tous. Alors la semaine dernière on s'était quitté sur ces deux dessins qui n'étaient pas encore terminés parce qu'il manquait le travail sur la lumière. Et donc ce travail de la lumière est un élément important parce que c'est ce qui va contribuer à faire que votre personnage soit bien intégré au fond. Donc là comme vous le voyez on a deux dessins avec deux fonds un peu différents donc on aura des éclairages différents et ce qui va me permettre de vous montrer deux façons de placer la lumière et de créer une ambiance. Alors dans un premier temps en fait je vais expliquer très rapidement le principe de la lumière comment tout de suite la mettre en place assez rapidement. Donc là je vais faire un dessin, un schéma du dessin de là où on s'était arrêté la semaine dernière. Déjà on va faire la première version de ce dessin. Donc maintenant la lumière. Alors imaginons que on se dise que ce serait une lumière du jour donc début d'après-midi, le soleil est assez haut dans le ciel. J'ai le choix, je peux la faire venir ici, ici, ici ou ici. Après c'est selon les goûts de chacun. Moi je la fais surtout venir de ce côté parce que dans le prochain dessin la lumière va venir de derrière, dans ce sens. Donc c'est pour avoir des exemples un peu différents. Donc là je vais faire le soleil ici, la source lumineuse ici. Donc vous pouvez faire la même chose comme la dernière fois je vous avais dit faites des petits croquis etc. pour choisir un petit peu les différents fonds que vous pouvez mettre en place. Là c'est un peu pareil, voilà. En fait je vais les faire en même temps. Comme ça on avancera les deux dessins, on les fera avancer étape par étape. Donc deuxième dessin. Comme je vous disais, donc la lumière du jour, là ça sera lumière du soir. Donc plutôt sombre et il y aura une grosse source lumineuse bien contrastée. Et cette source lumineuse j'ai choisi de la faire venir des phares de la voiture. Donc on aura une source lumineuse qui va venir ici. Donc là, dans ce cas là, je vais faire également un petit croquis. Donc on a la route, on a les deux sources lumineuses. Et là on a le personnage ici au premier plan. Hop, hop, hop. Et on a un deuxième plan ici avec la montagne dans le fond. Pour le personnage, vu que c'est un personnage en volume, pour ensuite voir comment la lumière va se projeter sur la scène, on a besoin de faire des volumes pour bien savoir où seront les zones qui seront dans l'ombre et les zones qui seront éclairées. Là mon personnage il est debout et droit. Pour le schéma déjà, on peut faire un cube en lombre, vu qu'il est un peu incliné de trois quarts. Voilà, donc l'idée là c'est d'être assez simple. Vous avez la voiture qui est là. Voilà, et donc on va dire que la lumière vient de ces deux phares. Donc voilà, j'ai placé mes éléments, j'ai placé mes sources lumineuses. Et maintenant on va voir un petit peu la différence entre les deux sources lumineuses. Donc le soleil c'est plutôt une source lumineuse qui part dans tous les sens. Vu que notre cadre est là, on va faire juste un cône. Donc comme ça, la lumière va vraiment baigner dans toute la scène, vu que c'est la journée. Donc il y aura de la lumière partout. Et il y aura moins d'ombre. Ici en revanche, on n'a pas de lumière qui vient de l'extérieur, on a juste deux cônes lumineuses. Donc deux sources lumineuses qui vont dans une direction. Et si vous regardez les voitures la nuit, en général, quand il y a une source lumineuse qui vient d'un point précis, ça fait plus un cône. Donc on a un cône lumineux, un autre cône lumineux ici. Donc si on le dessine en 3D, ça ferait un truc comme ça. Mes cônes, deuxième cône. Voilà, donc on a deux cônes. Mais bon, à un moment donné, si on met deux phares vus de dessus, par exemple, à un moment donné, les cônes vont se croiser. Donc il n'y a pas lieu de mettre deux traits. On les met juste comme repère. Voilà, donc la source lumineuse, les deux cônes, à un moment donné, vont se croiser. Du coup, ça fait un plus grand cône. On va dire que cette partie-là qui est moins éclairée, on va dire qu'elle se situe à peu près ici. Et puis après, le reste, c'est dans la lumière. Donc une fois qu'on a ça, maintenant, on va voir où se situent les zones d'ombre. Là, on a une lumière qui est ici. Donc logiquement, la lumière, l'ombre est opposée à la lumière. Donc en général, sur des formes sphériques, il suffit de tracer une petite arc ici. Et donc on a déjà toute cette partie-là qui est dans l'ombre. Donc on va dire que tout ça est dans l'ombre. Ici aussi, cette arête-là, elle est dans l'ombre. La lumière, en fait, elle ne vient pas de derrière. La lumière va taper ici, sur le torse. Du coup, il y a une ombre portée à dessiner. Si la lumière vient de là, elle doit se situer par là. Et vu que c'est une ombre portée, on est sur un monticule courbé. Donc on va suivre la forme du rocher. Le rocher aussi est éclairé. Donc tous ces rochers-là sont éclairés. Alors dans le fond, vu que c'est de la perspective atmosphérique, là par contre, il y aura peut-être une teinte. On voit tout de suite comment les ombres vont se placer. Et on voit qu'il y a effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de lumière et très peu d'ombre. Ce qui fait qu'on va bien voir le personnage, etc. Alors qu'ici, on n'est pas dans la même configuration. La lumière vient de derrière. Et là, du coup, toute cette partie, tout ce qui est devant va être dans le noir. Ici, ça va être un peu dans le gris. Le crâne, la tête, pareil. Donc vu que le crâne, c'est une sphère et que la lumière vient de derrière, on va dire qu'il reste juste un petit filet de lumière ici. Et puis tout le reste est dans l'eau. Ensuite, il y a les ombres projetées. Donc les ombres projetées, c'est dans le même... Vu que la lumière vient de là, on va projeter. On va prendre les bords ici, hop, et on va faire une ombre ici. Et je vous ai dit que c'était une lumière du soir. Si on veut faire comprendre que c'est le soir, en général, là, on va avoir beaucoup de sombre et très peu de sources lumineuses. On va avoir un ciel plus sombre. On va dire que c'est après le coucher du soleil. Comme ça, on a une teinte pas trop noire. Toujours pareil, les éléments en fond, quasiment sur la ligne d'horizon, elle est en général plus foncée que le ciel. Là, on a quelque chose de plus fort. Vu qu'il y a beaucoup de contraste ici avec les phares, c'est pareil, si vous vous placez devant une voiture qui a les phares allumés, vous ne voyez pas la voiture, vous voyez juste les phares. Donc tout ça est dans l'ombre. Et en plus, vu que c'est le deuxième plan, qu'on est assez proche, le contraste est plus marqué encore que ce qui pourrait l'être dans le fond. On va dire que tout ça, c'est dans le noir. Donc tout ce qu'il y a autour du faisceau va être aussi dans le noir. Donc là, vu qu'on a un sol plat, on va dire que plus on va vers la ligne d'horizon, plus c'est clair. Donc c'est pour ça que je le fais plus clair. Là aussi, c'est noir. Alors ici aussi, on avait dit que cet espace-là, quand on est face à la voiture, il va être dans le noir. Donc on le fait dans le noir aussi. Mais là, vu qu'il y a un faisceau lumineux ici, vous voyez, on ne va pas le dessiner, on ne va pas faire un trait dans la version finale, mais on va garder cette zone assez claire. Donc on va essayer de faire une espèce de transparence. C'est-à-dire qu'on va dessiner quand même les éléments qui sont dans la lumière. Ils ne seront pas trop foncés parce qu'ils sont dans le faisceau lumineux. Voilà. Et vu que là, on est au premier plan, donc j'avais dit qu'il y avait des herbes. Là, imaginons que j'ai un rocher. Donc la lumière vient là. Et donc là, effectivement, on a quasiment tout qui est dans le noir. On va mettre plutôt un rocher. Et si vous mettez des herbes... Si on fait un zoom, par exemple, sur cette partie-là, donc on a nos plantes. On a une herbe. Donc c'est quoi une herbe ? Enfin, c'est un tube. Là, j'en ai un deuxième. Et donc en fait, si on zoom et que la lumière vient là, il y aura tout ça dans le noir. Et on aura un très léger filet ici de lumière. Vu que là, on est sur un zoom, donc c'est normal qu'on puisse le détailler à ce point. Mais ici, quand on est sur un dessin où on a juste 3 cm pour dessiner l'herbe, on ne va pas s'embêter à faire ça. On va juste dessiner cette partie-là qui est dans l'ombre. Donc on peut appuyer. Voilà. Donc là, on a une idée de l'ambiance et de l'éclairage de la scène. Maintenant, on va passer au dessin. Donc je vais commencer par celui-là. Donc voilà, maintenant, c'est à ce stade-là que vous allez commencer à préciser un peu plus votre dessin. Vous voyez, les rochers, je les ai un peu dessinés schématiquement. Donc là, quand on commence à travailler l'éclairage, vous pouvez commencer déjà à être un peu plus précis dans vos traits, marquer et figer vos traits. Donc les ongles ne sont pas trop grandes parce que la lumière est quand même... Le soleil est haut dans le ciel. Donc là, les rochers dans le fond, on n'est pas obligé trop de les traiter. Parce qu'ils sont très loin, donc on peut les laisser blancs quasiment. Ce qui est important, c'est surtout les premiers, ceux qui ne sont pas loin, qui sont devant nous. Donc là, vu que le rocher est coupé assez haut, donc on imagine qu'il est coupé à peu près par là. Donc on a très peu finalement d'ombre ici sur ce rocher. Donc la façon de remplir un petit peu ce vide, ça serait de travailler un peu la texture du rocher. Voilà. Alors maintenant, on va faire l'éclairage sur le personnage. Après, vous voyez qu'entre la transition entre l'eau et le rocher, qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau sur un rocher et qu'on va en milieu humide ? Souvent, on a une couleur un peu, une zone ici avec des petits, de la mousse, des petits végétaux. On peut rajouter après, je ne sais pas moi, un lézard, des petits trucs. Qui font que du coup, ça va agrémenter, ça va donner un peu plus d'informations. Et du coup, ça va aussi donner plus de détails à votre illustration. Ce trait est trop intense par rapport à la position du rocher dans le décor. Par exemple, quand on va se rapprocher, il faudrait un peu plus marquer les traits des objets les plus proches. Et ici aussi. Donc là, ça n'a rien de trop marqué le trait. Mais là, on va plus commencer à travailler la texture du rocher. Donc maintenant, là, pour cette version du dessin, on est bon. Je vais attaquer le deuxième dessin. Alors voilà, maintenant, on va passer à l'éclairage du personnage. Je pense que c'est celui le plus intéressant. Alors ici, on peut imaginer que de la lumière passe un petit peu entre ses jambes. Donc on ne va pas le noircir. Alors ici, on a la cape du personnage. Donc là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, la lumière venait du dessus. Là, la lumière va venir un peu plus du dessous. Donc toute cette partie-là va être dans le noir. Vu qu'on a dessiné un cône lumineux pour se repérer, on va juste représenter les zones où la lumière vient se projeter. Donc ici, la route. Donc après, on suit le sol. Par exemple, là, la route, elle peut être ici. Elle peut être un peu plus... On peut avoir des aspérités ici. Alors vous voyez, juste sans avoir terminé le dessin, déjà on a une atmosphère, une ambiance qui est là. Et on arrive à voir ce que le dessin déjà peut donner. Ensuite, dans un second temps, on va affiner un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va travailler plus les valeurs. Les noirs, je vais prendre un autre crayon. Un B8 ou si chez vous, vous avez des crayons, prenez les plus gras que vous avez. Donc en fait, on va travailler un peu plus les nuances. Et on va les travailler, comme je vous disais, avec la perspective, en tenant compte de la lumière et de la perspective atmosphérique. Et également, en fonction de ce que vous voulez vous mettre en avant dans le dessin. En fait, bon, alors imaginons que vous ayez ce dessin-là. Est-ce que vous allez mettre en avant dans l'illustration ? Et ce qui vous intéresse, c'est plutôt de mettre en avant le personnage. Donc c'est là où vous allez affiner, porter toute votre attention dans le travail. Et le reste, vous allez le traiter peut-être un peu moins, de manière un peu moins précise. Et donc ça, ça dépend du style de chacun et de ses envies aussi. Il n'y a pas de règle particulière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le résultat. Vous voyez que juste avec deux lumières déjà, on a un changement total d'ambiance. Et puis, on voit que le personnage est effectivement bien intégré dans le décor. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501